C'est sur la base d'une plateforme de sortie de crise adressée le 13 juin dernier par les urgentistes démissionnaires que les partenaires, ARS, direction du char et urgentistes, ont abouti à ce protocole d'accord. Un document qui n'a toujours pas été signé, mais qui présente dans son contenu des éléments qui favoriseraient l'apaisement. Des réponses auraient été apportées aux 40 points de revendication des urgentistes démissionnaires. Ce projet de protocole présente une particularité, c'est que les 40 points qui faisaient l'objet de la revendication des urgentistes sont a priori tous satisfaits. Parmi eux, des sujets très importants sur lesquels au demeurant leurs revendications ont été fondées. Ce qui explique que la négociation a été sereine et constructive, c'est que pour l'essentiel, en effet, nous sommes rapidement tombés d'accord. Selon Jacques Cartiot, il y a de quoi être optimiste, car les réponses aux problématiques des urgences sont concrètes. Il s'agit des recrutements, de la gestion des évacuations sanitaires, des accès aux urgences, de la gestion des lits, après une hospitalisation dans le service, ou encore toutes les questions d'attendance. Des solutions pour répondre aux trois causes majeures. La première, c'était les postes vacants. Je le rappelle, le service dispose de 40 postes inscrits au budget. Autrement dit, budgétairement, l'établissement peut supporter. Simplement, ces 40 postes ne sont pas tous pourvus. Il faut donc, dans l'urgence, trouver au moins une dizaine de candidats. Le deuxième sujet, c'était le chef de service. Il nous manque depuis trop longtemps un chef de service. Là aussi, nous avons une perspective très claire, très concrète, d'un candidat sérieux, qui a fait, à ce jour, je ne peux pas être absolument persuadé qu'il viendra, mais une quasi-certitude de promesse. Et puis enfin, le troisième sujet, vous le savez, c'était toutes les petites tracasseries du quotidien, les problèmes matériels, l'informatique qui est trop longue, l'accueil qui est mal fait, parce que les urgences se situent en quelque sorte au front. Si un pas est franchi vers la sortie de crise aux urgences du char, les urgentistes démissionnaires attendent la venue du professeur Carly, chef du SAMU de Paris, pour une mission flash les 7 et 8 juillet prochains, afin de valider ses propositions avant la signature du protocole d'accord. Sous-titrage ST' 501